Ils ne se laisseront jamais dépouiller de bon gré, donc il faudra que ce soit de force. Et ne supposez pas une seule seconde qu'ils perdent de vue où est leur intérêt. Parce que sinon vous ne comprenez pas pourquoi ils me diabolisent comme ils le font depuis trois ans et qu'ils ont dédiabolisé Mme Le Pen. Pourquoi moi ? Je suis plus intelligent qu'elle, plus cultivé. Pourquoi ils s'en prennent à moi ? Je suis plus beau. D'accord ? Bon. Pourquoi ? Ben c'est tout, la société et la communication, la scène de la communication, n'est pas un lieu de communication, c'est une arène. C'est une arène. Hollande, il n'a pas promis des choses qu'il n'a pas fait ? Oui mais, d'accord. Et toi par exemple, est-ce que tu n'es pas un menteur dans ta vie privée ? Tu n'as jamais menti à personne ? Tu n'as jamais menti à aucune femme ? Jure, jure, jure. Dis, je n'ai jamais menti à... Donc on en déduit que tous les hommes sont des menteurs. Là c'est un homme. Non, non, attends. Donc on en déduit que tous les hommes sont des menteurs. Qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, j'estime que vous êtes en train de consommer une déroute morale qui sera bien plaisante à vivre d'ici peu quand nous vous donnerons le dernier coup. Et oui, oui, le dernier coup, verbal, collègue, paie, paie, paie sur vos bancs, paie, paie, paie les brebis, paie, paie les brebis. Oui, oui, non mais les coups verbaux, vous ne connaissez que les coups physiques, ça ne m'étonne pas. Vous n'êtes pas civilisé. Il n'y a plus de frontières, soit la frontière et les frontières européennes. Allez, d'accord, d'accord. Juste, il y a quand même un, il y a chien Nguyen, monsieur. Et vous ne parlez pas comme je veux. Vous ne parlez pas comme ça. Alors, vous ne parlez pas comme un chien. Ok, Mélenchon, alors ça, ça suffit. Il n'y a pas une personne qui est d'accord pour qu'on prie dans la rue. Il faut envoyer les CRS. Il faut les faire partir de là, mais comment on fait... Il faut envoyer les CRS. Vous enverriez les CRS, vous, là ? Je mets des barrières. Monsieur, je ne suis pas spécialiste du maintien de l'ordre public, mais oui, bien sûr, on met des barrières, on empêche. Comment ça se passe dans une manif ? Ah, c'est intéressant. Monsieur Apathy, comment ça se passe dans une manif ? Vous le savez, vous, vous êtes toujours du côté de ceux qu'on est casque. Comment ça se passe ? Eh bien, voilà, on met des barrières. On met des barrières, puis il y a des gars qui sont là qui disent non, non, c'est pas permis. Un coup de gueule. Bon, le prix Nobel de la paix donné à monsieur Obama, qui est bien sympathique, il est grand, il sourit. Mais pour le reste, il est le premier chef de guerre du monde, il a 50% du budget militaire, 600 000 hommes de troupes à l'étranger, 700 bases. Donc je me demande si c'est un gag, une mauvaise blague, où ils étaient tous bourrés le jour où ils ont voté pour le prix Nobel de la paix. Il y avait un larbin social-démocrate à la tête du comité, ce qui peut expliquer pourquoi ils ont choisi le président Obama, mais je trouve ça lamentable. Je veux dire, on est dans une époque où la guerre est une menace, où la paix est en cause, et on trouve le moyen de s'abaisser une mauvaise blague de cette nature. Mais j'aurais 10 000 coups de gueule, si vous voulez. Pendant deux heures, je vais rien te dire. Pourquoi tu me parles comme ça ? Pourquoi on ne vous respecte pas ? J'use ma vie à vous défendre ! J'use ma vie ! Et quand on vote contre les directives européennes... Pourquoi personne ne nous filme, là, quand vous vous énervez ? C'était mon ennemi, c'est ça ? C'est ça que tu veux ? Non, pourquoi personne ne nous filme ? Alors va voir les mecs de droite, c'est eux qui vous ont mis dans la merde ! C'est le PS qui vous a mis dans la merde ! Oui, je veux que vous c'est ! Et après cet échec cuisant, est-ce que vous pensez toujours qu'une autre Europe est possible ? Non, non, je pense qu'il est impossible de rien faire, et qu'il faut rester à la maison en pleurant. C'est mon idée. D'ailleurs, les gens qui sont là, vous le voyez, tous nous sommes dans la douleur et l'affliction. Doutes-vous, n'ont pu rien faire. Nous pensons que ça ne sert à rien. Voilà, c'est notre message actuellement. Vous avez une autre question de ce niveau-là ? Je le sais, pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas faire une photo ? Désolé, on ne peut pas. Mais pourquoi on ne peut pas faire une photo ? Sinon, ça va être un attroupement et là, on n'est pas en train. Mais oui, mais avec la police, il n'y a pas de problème de faire des photos. Non, moi je veux bien. Je peux faire des photos ? Non, je veux faire des photos avec vous ? Non, je veux faire des photos avec vous ? Je ne veux pas. Mais pourquoi ? Je ne veux pas, connard. Mais ce n'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Mais ce n'est pas la peine de m'insulter. Je n'ai pas la peine de m'emmerder. Mais je ne vous emmerde pas, monsieur. Je m'emmerde, je ne veux pas faire une photo avec toi. C'est juste une photo, il n'y a rien de méchant. Mais il n'y a juste une photo, il n'y a rien de méchant. Pourquoi avec... Mais pourquoi vous ne voulez pas... Mais vous dites qu'on a le droit de filmer. Mais vous dites qu'on a le droit de filmer. Vous pétez la gueule ? Vous pétez la gueule ? Où est la garde, là ? Monsieur Malenchon, comment se passe cette fois-là, de campagne ? Pardon, pardon. Alors ? Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le président de la République française. C'est quand même lui qui vient de faire voter une loi dans laquelle il est prévu qu'on peut tenir en centre de détention des familles, enfants compris, pendant 95 jours. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Et quand il l'a inventé, monsieur Salvini, le néo-fasciste italien, l'a félicité et salué. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Malenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe pour mes, Emmanuel ? Non. Si, si, vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous ne pouvez pas le croire. Non, non, non. Bouh là ! Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Au revoir. Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je m'en doute.